Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de VST Instruments. C'est le Vacuum Pro par Air Music Technology. Donc c'est un synthétiseur, une simulation de synthétiseur analogique qui se trouve être au prix de 1 euro. Donc c'est pour ça que je commence ma série de synthés, sur les synthés, sur ce plugin là, puisque pour 2 euros en fait, on peut avoir le Vacuum Pro et son pack extension Fresh Air Pack qui est lui aussi à 1,13 euro. Donc ce qui fait qu'en fait pour 2,26 euros, vous pouvez avoir le plug et sa banque de son. Donc en sachant que dans le plugin, on a quand même 350 presets. Dans le pack, on va se retrouver avec, est-ce qu'ils le disent, 200 presets. Donc ça vous fait pour 2 euros un synthétiseur avec 550 presets. Donc c'est quand même pas mal, relativement rentable. Surtout qu'en plus, le synthétiseur est puissant et a de très très bons patchs. Donc on va faire un petit peu le tour. Comme d'habitude, parce que quand on prend le hybride, c'est un peu la même chose. Chez Air Music Technology, si on commence du haut, on va se rendre compte qu'on a part A, part B. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut cumuler 2 presets sur le synthétiseur pour gonfler le son et faire comme si on faisait fonctionner 2 Vacuum en même temps. Donc ce qui va donner un son encore plus massif que celui du départ. Donc pour avoir les réglages, il suffit de cliquer sur l'onglet. Donc là, on est déjà sur part A. Je clique sur part B et j'ai les réglages de la deuxième page. Ensuite, pour mettre en marche les deux, il suffit d'appuyer ici. Donc là, j'en ai qu'un en marche. Je vais changer le preset du deuxième. Comme ça, on va bien se rendre compte. Voilà. Donc là, j'ai la part A qui est en marche avec le son de défaut. J'éteins la part A, je mets la part B. J'allume les deux en même temps. Rien ne m'empêche après d'aller choisir un preset, comme ça. Voilà. Après, je peux mettre, j'en sais rien, moi une basse. Et dans l'hybride 3, c'est exactement la même chose. On peut cumuler deux parts de synthé pour gonfler le son. Alors là, vous avez bien compris, vous avez directement accès aux différents patchs pour cumuler vos sons. Ensuite, ici, il y a possibilité de randomiser les presets et donc avoir des presets qui vont être créés au hasard. Ensuite, il vous suffit de déclencher certains presets pour en changer. Et si je les remets, ça va remodifier les oscillateurs ici. En fait, vous sélectionnez, quand on est en jaune, la partie est sélectionnée. Dès qu'on est en noir, c'est désélectionné. Et donc, ça va randomiser uniquement les presets en jaune. Après, c'est à vous de choisir. Ça va vous sortir des réglages au hasard et vous pouvez tomber sur des bons trucs. Si on continue la découverte, là, vous allez avoir l'onglet où il y a tous les presets, on va dire, général du synthétiseur. Et l'apparition ici du Fresh Pack Expansion. Donc, ce qui vous fait un total de 500 et quelques sons, comme on l'a dit tout à l'heure. Hop, je me suis remis sur le patch de défaut. Juste en dessous, vous avez la possibilité de bloquer des réglages qui vous plaisent. Par exemple, je vais charger, admettons, je charge un son. Je n'en sais rien, je vais prendre ça. Voilà. La partie oscillateur me plaît. Je la bloque. Je peux charger un autre preset. Clac. Et il va garder la partie oscillateur du preset d'avant et changer les autres réglages. Voilà. Donc après, vous sélectionnez les parties que vous voulez conserver. Et en changeant de preset, ça va vous garder ce qu'il y a en rouge, ça va être conservé. Et ça va, en fait, prendre l'enveloppe du deuxième preset. La dernière partie de la barre du haut, ça va concerner la polyphonie. On peut avoir une polyphonie maximum de 6 voix. Donc on va jouer 6 notes en même temps. Et on a un petit mode écho ici pour pouvoir alléger la charge processeur. Parce que sans ça, pour ceux qui ont des ordinateurs peu puissants, le plugin est quand même relativement gourmand. Après, c'est un synthétiseur qui va avoir deux oscillateurs. Ici, on a la partie mixeur avec le drive ici pour faire intervenir l'effet des lampes. Là, vous avez toute la partie filtre. Ici, pour ceux qui aiment bien la trappe, la partie pour pouvoir faire les glides. Donc ça, ça fait partie des filtres. En dessous, vous avez les deux enveloppes, enfin la partie enveloppe pour l'oscillateur 1, l'oscillateur 2. Et ensuite, la partie enveloppe, ampli et modulation. Là, le LFO que vous pouvez synchroniser par différentes. Donc là, vous pouvez choisir la forme d'onde de votre LFO. Là, vous allez choisir le mode de synchronisation. Si ça va être synchronisé au tempo du morceau ou par retrigger. Là, pareil, vous allez choisir votre forme d'onde. Les potentiomètres pour pouvoir régler la vitesse d'oscillation. Donc si vous vous mettez synchronisé par rapport au morceau, là, vous allez avoir directement les presets 1, 8T. Donc tout va s'inscrire dans le petit écran du haut à chaque fois que vous bougez un paramètre. Clac, voilà. Ici, vous avez la partie modulation du synthétiseur. Et après, quand on prend la partie où on a le clavier, vous allez vous retrouver avec l'arpégiateur. Un bouton pour régler la vitesse de l'arpégiateur. Et ensuite, le mode d'arpège que vous souhaitez avoir. Bon, là, le clavier, il n'y a pas grand chose à expliquer. Ça reste un clavier avec la molette de pitch. La modulation. Hop. Et enfin, la partie effet avec un chorus, un délai. Et sur la partie master, donc vous avez le volume. Et une sorte d'expandeur stéréo. Voilà. Pour pouvoir affiner le réglage stéréo de votre son. Je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau de tous les paramètres. Et où se trouve quoi et comment. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour. Je ne vais pas faire tous les presets parce qu'il y en a quand même beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Donc ça donne vraiment un son relativement puissant. C'est vraiment un son relativement puissant. C'est vraiment un son. Bien sûr, on peut faire de l'assignation de potentiomètre par rapport à vos surfaces de contrôle. Donc dans Studio One, c'est comme d'habitude, comme je vous ai montré hier dans le tuto. Il vous suffit de sélectionner, par exemple, là, je vais en prendre un autre. Puisque j'ai déjà fait ce cutoff là, ce cutoff là. Je vais prendre le potentiomètre de résonance. Il vous suffit de le sélectionner sur l'interface du plugin. Ensuite, vous faites bouger votre potentiomètre de contrôle. Donc là, ça me dit APCK contrôle numéro 3. J'appuie sur ma flèche. J'appuie sur la main. Et hop, le potentiomètre numéro 3 va contrôler la résonance de mon filtre. Je l'avais déjà fait pour les cutoff. Donc après, c'est à vous de choisir les paramètres que vous voulez tout simplement contrôler. Pour faire apparaître la bande de contrôle du paramètre, il vous suffit simplement d'appuyer sur le petit A. Et là, comme vous pouvez voir, vous allez avoir la bande du preset et la valeur qu'il prend, qui va se mettre sur votre ligne. Donc si vous enregistrez, toutes les modifications que vous allez faire vont être apportées au synthétiseur. Et enregistrées directement dans le séquenceur, bien sûr. Donc on va continuer un peu l'exploration des sons. Là, on a vu quelques leads. On va se mettre quelques basses. Donc il est vraiment bien ce synthé. Après, rien ne vous empêche de modifier vos presets et de les sauvegarder pour vous en faire en plus. On peut faire frapper. C'est vraiment de très, très bonnes choses. Donc pour 1 euro. Ça serait vraiment dommage de se priver d'un truc pareil. Hop, je vais passer un petit peu. On va aller dans les pads. Hop, pad classique. Il y a vraiment de très, très bonnes choses. C'est vraiment de très bonnes choses. Poli-Saintes. Allez, on va s'en prendre un. Hop. Poli-Saintes. Hop. Les suites. Et on va se prendre quelques presets du pack air fraîche. Hop. Clos de l'écriture. Hop. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la petite cloche pour avoir les différentes notifications. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut !